Alors, les enjeux sont accompagner la transformation. On a deux grandes transformations. On va commencer par la transformation digitale, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que les outils, ça reste un outil. Bon, le digital, c'est très bien, ça permet d'accélérer le business, ça permet d'accélérer les interactions, mais à la fin, il faut quand même de l'humain derrière. Donc, c'est comment je relis tout un historique de savoir-faire commercial, de relationnel avec le client, avec ces nouveaux outils. Et c'est ça, le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est apporter de la valeur au client au bon moment. Donc, l'atawadak, c'est ça, c'est répondre au bon moment. C'est quand aujourd'hui, vous envoyez une demande, si vous attendez une demi-journée pour avoir la réponse, c'est fini. Vous ne savez même plus la demande que vous avez faite. Donc, il faut répondre très rapidement, de manière qualitative, pour vous rassurer déjà, parce qu'on est là pour vous répondre. Donc, ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple frappant, parce que la relation client, elle n'est pas, je viens dans le showroom, je passe du temps. Ça, c'est une étape, mais ce n'est plus l'étape majeure. Donc, c'est la première transformation. J'allais à la deuxième. D'accord. C'est l'électrification, et je pense que c'est un sujet vraiment partagé aujourd'hui. Alors, je parle d'électrification pour l'automobile. On peut parler de CO2, émissions de CO2, réduction d'énergie. C'est un sujet central, s'il en est, pendant ces deux journées, dans les universités du MEDEF, absolument. Exactement, et c'est un sujet central pour l'automobile. On a toujours cette volonté de réduire les consommations, l'usage, pour être à l'optimum. Et donc, c'est tout l'accompagnement de l'électrification dans l'automobile, avec les besoins. C'est-à-dire, je suis un client qui roule beaucoup, j'aurai un besoin qui est différent d'un client qui roule uniquement en ville, et on a un panel de véhicules qui nous permet de répondre à ça. 100% de la gamme DS est électrifiée. Donc, on a nos 4 véhicules qui proposent soit du full électrique, soit de l'hybride rechargeable, en fonction de vos besoins. Et en fait, le but, c'est toujours suivre le besoin au moment du besoin et pas anticiper 5 ans avant. Ça ne servirait à rien.